Eh, peuple d'Afrique, tout bouge en Afrique actuellement. La jeunesse africaine a compris, elle a décidé de ne pas se laisser faire. Après le député Guimari Sanya au Parlement de la CDO, un autre député encore s'élève et il dénonce. Nous sommes ici au Parlement de la Mauritanie. Oui, ça bouge partout. Les Africains ont compris que maintenant, il faut lever la voix, il faut dénoncer. On l'écoute ensemble, c'est fort, c'est dosé. On va augmenter le mercure. Partagez la vidéo. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette auguste d'Assemblée. Ce matin, vous nous présentez trois projets de loi que vous voulez qu'on fasse passer dans cette Assemblée. Et ici, je m'adresse aux députés. Prenez vos responsabilités. Ne l'oubliez jamais. Parce que dans ces trois projets de loi, il y a 32,7 milliards d'ouillards qui vont être empruntés sur le dos des générations futures mauritaniennes que vous êtes en train de sacrifier. Votre gouvernement, c'est un gouvernement corrompu et qui soutient la corruption. Et la preuve, je vais la montrer ici, ce soir, ce matin. Les preuves ne manquent pas. Parce que j'ai pris le temps d'illustrer tout cela. Ces photos, c'est un projet de borne-frontaine. Ça, c'est des preuves. 432, 402 villages devraient être servis dans le triangle de la pauvreté. Mbout, Likseiba, Vumul Gleite, vous connaissez tous ce projet. Et ce projet a été réceptionné par plus de 8 personnes. Les 8 personnes qui ont réceptionné ce projet-là, Aftut Chergi, vous le connaissez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réceptionné 351 bornes-fontaines. Et quand les gens sont venus sur le terrain, 5 mois après, pour contrôler, ils ont trouvé 319 bornes-fontaines. Elles sont là, illustrées, avec un système de géolocalisation mis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? 81 bornes ou 80 bornes-fontaines n'ont jamais pu être identifiées parce qu'elles n'ont pas été réalisées. Et je me suis amusé avec des experts à faire le calcul. Quand vous calculez l'éthioterie qui amène l'eau et tout ce qui va jusqu'à l'aboutissement des bornes-fontaines, vous avez 2 milliards de moins sur ce projet-là qui a été fait ici, sous le régime de Oulgazouani et par le gouvernement mauritanien. Où sont passées les 80 bornes-fontaines ? Les 2 milliards d'ouillards sont passés par vous. L'agence, ce projet, ce marché de bornes-fontaines a été financé par crédit par l'AFD, l'agence française pour le développement, qui continue à fermer les yeux malgré qu'on les a attirés leur attention sur la situation de ces gens-là. L'agence française pour le développement a dit qu'elle va demander au gouvernement mauritanien pour faire une contre-expertise. Jamais cela n'a été fait. Et le pire dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les clauses du contrat, il est formellement interdit de payer un projet qui n'a pas encore terminé et qui n'est pas définitivement réceptionné. Le projet a été réceptionné au mois de novembre, alors que tout l'argent a été payé au mois d'octobre. Et les preuves sont là, je le dis bien ici, dans cette assemblée. Les députés qui voudront aussi le voir, je suis prêt à donner des copies. Pourquoi nous allons continuer à nous taire sur toutes ces dettes et voir la destruction de l'économie de notre pays et fermer les yeux ? La Mauritanie, le gouvernement mauritanien, n'est pas transparent. C'est un gouvernement qui soutient la corruption parce que tout l'argent qui est volé, l'argent qui est détourné, va dans les poches des directeurs, dans les poches des ministres. Et nous, on va continuer à nous taire, on va continuer à vous regarder détruire ce pays, on va continuer à nous dire soit poli, soit gentil, jusqu'à que toutes les générations de notre pays soient sacrifiées alors que des jeunes, la jeunesse mauritanienne est partie aux Etats-Unis par le biais de Nicaragua parce qu'ils n'arrivent pas à travailler dans le pays. Vous avez une responsabilité de revoir ce que vous êtes en train de voter parce qu'il n'y a aucune condition de transparence qui nous permettra de prendre ce matin 32,7 milliards de crédits remboursables sur plus de 30 ans et on va détruire l'avenir de la jeunesse mauritanienne. Ça, c'est inacceptable. Je crois que... Standing ovation, standing ovation. Frères et sœurs, le message est clair. Quand on a à la tête de nos pays des capitalistes, des corrompus, des vendus, des voleurs, des pilleurs, des prévaricateurs, il faut avoir des hommes qui ont du courage pour dénoncer. Il faut avoir des femmes qui ont du courage pour dénoncer. Parce qu'on a à la tête de nos pays en Côte d'Ivoire, Mauritanie, Bénin et j'en passe des voleurs. Des voleurs ! À l'Île d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, près de 35 000 milliards de dettes. Quand ils parlent de ça, on donne la dette, le crédit, à celui qui est solvable. Il n'y a aucun rapport. Ils vont comparer la dette de la Côte d'Ivoire avec celle des États-Unis et de la France. C'est ça qu'il s'agit. Et pendant ce temps, ils font des routes biodégradables, ils détournent l'argent. En Côte d'Ivoire, les cadres du parti au pouvoir volent... C'est-à-dire qu'ils font concours de tournements de fonds. Et ils volent un milliard et ils ne sont jamais inquiétés. Ils sont en liberté. Le député mauritanien est un député courageux. L'Afrique a besoin de ses fils comme ça, qui dénoncent. La peur doit changer de camp. La peur doit être du côté des voleurs. C'est eux qui doivent avoir peur et c'est eux qui doivent répondre devant la justice. Parce que c'est les voleurs au Côte-Blan. Ils sont pires que des braqueurs. Ils sont pires que des braqueurs. Les braqueurs prennent des armes. pour aller braquer des banques pour voler 10 millions, 20 millions. Mais eux, ces politiciens, ces entrepreneurs politiciens, sont des voleurs au Côte-Blan. Avec les stylos, ils détournent des milliards. Pendant ce temps, le peuple, qui les tient par la queue, le peuple est dans la misère. Nous disons, abat les politiciens voleurs. Abat les politiciens corrompus. Abat les politiciens pilleurs. Abat les politiciens prévaricateurs. Vive la dignité africaine. La dignité africaine retrouvée par l'entremise de ses fils dignes qui osent aujourd'hui parler. L'Afrique libre. L'Afrique aux Africains. La patrie ou la mort nous fait croire. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada